Et salut tout le monde, salut Thor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de FIFA 22, puisque suite aux annonces de PES, vous avez été nombreux à me dire, moi je vais repasser sur FIFA, si c'est ça, je vais repasser sur FIFA, etc. Et je me suis dit, tiens, et si on allait voir ce que FIFA 22 nous promet, ça tombe plutôt bien, puisqu'ils ont fait un live d'une demi-heure, où ils ont présenté à peu près toutes les nouveautés de ce nouveau FIFA 22 qui sortira le 1er octobre, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et à la différence de Konami, eSport nous a habitués à faire de la communication parfaite. Donc là, dans ce live, tout simplement, tout était listé, tous les grands points. Et bien, c'est ces grands points que je vais reprendre avec vous en vous montrant des images de gameplay et en vous donnant un petit peu mon avis. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Comme je viens de vous le dire, FIFA 22 sortira donc le 1er octobre et le 27 septembre pour ceux qui vont commander l'édition Ultimate, édition Ultimate qui va être uniquement dématérialisée. C'est un petit peu dommage, moi je n'aime pas trop les versions dématérialisées, mais c'est comme ça, ça vous coûtera sur Next Gen 79,99€ la version standard et 99,99€ la version Ultimate, ce qui fait quand même un bon billet. Et pour la version PC, ce sera 59,99€, PS4, Xbox 69,99€. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, on va parler vraiment du concret. Dans ce FIFA 22, EA, lui, nous propose une réelle expérience Next Gen, ce qui fait que les versions Old Gen et Next Gen seront séparées. Et donc, ils nous promettent une vraie version nouvelle génération avec de beaux graphismes améliorés et une nouvelle technologie qui s'appelle l'hypermotion. En fait, c'est tout simplement de la capture de mouvements. La capture de mouvements qui apparemment est faite en équipe, alors que sur PES, on était déjà habitués, nous, à avoir de la capture de mouvements depuis de nombreuses années, mais c'était souvent fait sur un terrain avec un seul joueur. D'ailleurs, on a pu le revoir sur le trailer du 21. Là, sur FIFA 22, apparemment, il prenait carrément l'équipe entière. Donc, on voit des images avec des captures de mouvements, ce qui permettrait d'avoir des mouvements plus réalistes, tout simplement. Donc, maintenant, il faudra juger une fois que, bien sûr, le jeu sera sorti. Première promesse faite, donc, cette nouvelle technologie pour la Next Gen, l'hypermotion. Sachant que le player ID, ce n'était pas vraiment le point fort des précédents FIFA, c'était plutôt l'apanage de PES, là, ils essayent de rattraper leur retard grâce à cette nouvelle technologie qui est clairement mise en avant. qui est clairement mise en avant, l'hypermotion. On en entend parler depuis les premières annonces de FIFA. Et donc, voilà, ils mettent ça en avant. La deuxième chose qu'ils mettent en avant, c'est la tactique. Il y a l'intelligence artificielle contrôlée, donc les joueurs contrôlés par l'ordinateur. Et là, on voit qu'au niveau déplacement, le bloc défensif pivote, qu'on pense bien d'un côté, de l'autre, s'écarte moins qu'avant, reste plus compact. Alors, c'est vrai que ça fait plus réaliste. Je pense que pour ceux qui jouent offline, ça doit être sympa. Ça va peut-être donner une défense de l'IA plus réaliste. Ça me fait juste un petit peu peur en online. J'ai peur que la défense automatique soit encore très présente. Défense automatique, je vous rappelle ce que c'est. C'est tout simplement, vous laissez l'ordinateur défendre à votre place. Vous, vous prenez un milieu. Et puis, vous attendez de récupérer le ballon. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop fort. Sachant que sur FIFA, le déséquilibre attaque-défense était très 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 accentué côté attaque. Donc là, s'il y rattrape un petit peu le coup, ce serait peut-être pas mal. Bon, on va voir plus tard qu'il y a des choses un petit peu aberrantes côté attaque. En tout cas, il parle de cette nouvelle tactique IA. Et on voit qu'au niveau des menus, ce sera la même chose. Je pense qu'au niveau tout ce qui est menu, tactique avancée, etc., il n'y aura pas de changement. On est dans la continuité. En même temps, quand ça marche, pourquoi changer ? Troisième point, il nous parle de l'amélioration dans tout ce qui est duel aérien. Alors, comme vous pouvez le voir, ça rend les duels aériens effectivement plus réalistes. Après, j'espère que ça va être bien équilibré. Parce que s'il y a un petit déséquilibre, là, dans tout ce qui est gameplay, on voit pas mal de centres-têtes. Et si les centres-têtes deviennent cheatés, ça peut vite déséquilibrer tout le gameplay. Et on sait que quand il y a quelque chose qui marche, forcément, les joueurs en usent et en abusent. Et au bout d'un moment, ça devient insupportable. Donc, j'espère vraiment qu'ils ont bien réglé ça. Que vraiment, un joueur très physique, forcément, va prendre le dessus sur un joueur moins physique et gagner son duel de la tête. J'espère que les joueurs qui ont une grosse détente, eux, vont pouvoir compenser ce manque de physique, etc. Mais j'espère que forcément, un joueur grand et physique à la Haaland, il gagnera pas ses duels de la tête à 100%. Dans le vrai foot, c'est pas comme ça. J'espère que sur FIFA, c'est pas comme ça. Parce que sinon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va vite être cheaté et vite être très pénible. Prochaine chose, l'amélioration des contrôles de balles. Encore une fois, on voit que FIFA a vraiment voulu miser sur le réalisme des gestes. Et là, on voit que les contrôles de balles, le ballon reste beaucoup moins collé artificiellement aux joueurs comme ça pouvait l'être sur les anciens jeux. Là, on voit que parfois, le ballon s'écarte un petit peu. Il y a des rebonds un petit peu plus réalistes, etc. Encore une fois, j'espère que ce sera bien fait. J'espère qu'un joueur avec une technique énorme, clairement à la Luka Modric ou à la Busquets, qui sont des joueurs lents, mais qui ont une technique énorme, eux, ils pourront faire des contrôles très compliqués et que le ballon restera collé. A l'inverse, des joueurs moins techniques, mais rapides, eux perdront le ballon, etc. Ça pourrait permettre d'utiliser des joueurs qui ne sont plus du tout utilisés dans les FIFA. Justement, des joueurs très techniques, mais lent. Donc là, ça pourrait être sympa. Après, ça, c'est des promesses, ce genre de choses qu'on a depuis de nombreuses années. Et pour l'instant, ils n'avaient jamais réussi à le faire. Donc, on verra ce que ça va donner. Ensuite, amélioration qui, pour moi, était primordiale. Ils ont quand même écouté, je trouve, pas mal l'avis des joueurs, je pense. Parce qu'ils essaient quand même de corriger des choses qui étaient très critiquées sur les FIFA. Les gardiens, pour moi, c'était un des points faibles des FIFA. Les gardiens, catastrophiques. Je trouvais qu'ils n'arrêtaient que dalle. Il y avait certaines frappes suivant les FIFA qui rentraient tout le temps. Alors moi, je me rappelle, sur FIFA 17, c'était le rat-terre croisé. Je crois que c'était en appuyant sur deux fois carré. Voilà. Donc là, apparemment, ils ont retravaillé les gardiens. On voit de belles envolées. On voit des gardiens qui se déplacent bien, qui anticipent bien, qui vont capter des ballons, etc. J'espère qu'on verra moins de ballons repoussés dans les pieds de l'adversaire après un bel arès qui donne un but à coup sûr. Et ce qui fait que parfois, certains, dans n'importe quelle position, ils tentaient de frapper parce qu'ils se disaient au pire, le gardien va la relancer, la relâcher et ça me donnera un but. Donc, espérons qu'ils aient vraiment travaillé sur les gardiens parce que forcément, dans le football, c'est quelque chose de primordial d'avoir des gardiens réalistes, des gardiens bons et des gardiens moins bons. Mais il y a surtout des gardiens qui sont très, très bons et il faut qu'on le voit dans les jeux et qu'ils soient utiles du coup. Encore une fois, un défaut qui était énormément pointé du doigt par la communauté et notamment par la communauté PES, c'était que la physique de balle sur FIFA était vraiment pas bonne. Un vrai ballon de plage, les ballons qui volaient, les frappes qui partaient, les ballons qui partaient à 300 km heure à la capitaine Tsubasa un petit peu. Apparemment, ils ont retravaillé ça. Moi, personnellement, sur les images, je trouve que ça fait toujours un petit peu ballon de plage. Il y a eu un petit émerveillement sur des changements de côté, sur des transversales, etc. Bon, personnellement, ça ne m'a rien fait parce que sur PES, les changements de côté et les transversales étaient très réalistes et très belles depuis déjà quelques opus. Mais bon, c'était effectivement un point très faible du côté de FIFA, un petit peu comme les gardiens, etc. Ils ont essayé de compenser ça, voir vraiment ce que ça va donner. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, il faut que ce soit bien équilibré, il ne faut pas que ce soit cheaté et qu'on puisse faire des transversales avec n'importe qui de l'autre bout du terrain. Voilà. Et notamment, DL1 triangle. Et la dernière chose, alors là, la dernière chose, pour moi, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Si on s'était arrêté là, franchement, moi, je me serais dit, bon, ils travaillent sur des points faibles de FIFA que moi-même, je pointais du doigt, c'est plutôt pas mal. Les graphismes sont beaux. S'ils arrivent à nous sortir un beau gameplay, ça va faire un bon jeu de foot, on ne va pas se mentir. Attendons de voir ce que PES va vraiment nous proposer, mais FIFA va faire très mal. Bon, la dernière annonce, je ne vais pas vous mentir, elle m'a mis un coup derrière la nuque, la douche froide, les glaçons dans le caleçon et la totale. Ils appellent ça l'explosive sprint. Alors, il n'y a que deux séquences. Alors, sur les autres trucs, il y a plein de séquences. il n'y a que deux séquences. Et donc, apparemment, c'est en faisant une double accélération. En fait, ton joueur, il pousse le ballon, il part comme une balle. Alors, je crois que ça existait déjà un espèce de truc comme ça qui était ultra cheaté sur FIFA 21 où apparemment, quand les défenseurs, ils ne pouvaient rien faire, le ballon leur passait à travers. Et là, j'espère que ça ne va pas être cheaté de fou parce que déjà, moi, je trouve que ce n'est pas du tout réaliste. Il y a très, très, très peu de joueurs dans l'histoire qui avaient une double accélération. Il y en a un en ce moment qui est très connu, c'est Mbappé, forcément, qui, même quand tu as l'impression qu'il a sa pointe de vitesse, arrive à redonner un coup de boost. Mais ça, c'est très rare et c'est pour ça qu'il est si fort. Si on peut faire ça avec n'importe qui, ça ne va pas être réaliste. Ça va juste être cheaté et du coup, ce sera un petit peu nul. On ne va pas se mentir. Donc voilà les amis, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, FIFA peut être une alternative à PES ? En tout cas, avant que PES sorte et qu'on puisse le tester parce que je vous rappelle que FIFA sort le 1er octobre et que PES, la version avec MyClub, etc., sortirait courant de l'automne donc très certainement après FIFA. Voilà, j'attends votre avis dans les commentaires les amis. C'était Luthor. Ciao !